Musique Merci Viviane et merci Jean-Marie, à bientôt, bisous, bisous. Oui, merci pour tout. Bonjour à tous, alors je m'arrête dans un coin où le vent semble ne pas trop souffler parce que je suis entourée de maïs. Je vous dis bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit. Pour nous, ça a été extra. Hier, nous avons donc rencontré Viviane et Jean-Marie qui nous ont accueillis chez eux alors que nous cherchions un lieu pour planter la tente, enfin pour installer la tente, un lieu à l'abri à cause du vent et de la pluie vu que la tente était cassée. Ils nous ont dit venez à la maison. Donc nous avons été hébergés gentiment. Ce matin, nos anges bienveillants sont devenus des anges protecteurs parce que Viviane nous a à tous les deux donné un gilet pour que l'on soit protégé sur la route, que l'on nous voit de loin. Merci Viviane et merci Jean-Marie pour ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes adorables. Comme dirait Francis qui est devant là-bas, qui est parti, vous êtes exceptionnels. Et au moment de partir, j'avais, alors il faut savoir que dans cette maison, il y a huit chats parce que Viviane et Jean-Marie adorent les animaux. Ils ont récupéré des chats, ils en ont huit et ils ont deux chiens. Un qui est à eux qu'ils ont adopté et un autre qu'ils ont en, comment on appelle ça, qu'ils gardent en attendant de trouver un maître. Ces deux chiens au moment de partir, c'était collé à mes jambes comme s'ils ne voulaient pas que je parte. Ce sont des animaux, eux aussi, adorables. Et puis nous sommes repartis. Nous sommes repartis. J'avais besoin de faire quelques courses. Donc je me suis arrêtée dans un petit supermarché. Et là, c'est Sandrine et Charline qui ont été émues un petit peu parce que je leur ai expliqué. Lorsque je suis passée en caisse, une petite fille n'a pas pu s'acheter sa poche de baumon, je lui ai offerte. Du coup, j'ai discuté avec la dame qui était derrière moi, Sandrine. Et derrière, on entendait ce que je disais où j'ai parlé de la cause des enfants. Et à la sortie, quand j'ai rejoint Francis qui m'attendait avec mes achats, ces deux dames sont venues. Donc Sandrine et Charline ont fait un don spontané pour les enfants. Donc elles aussi, je les remercie. Et franchement, ce chemin est fait de rencontres bienveillantes. C'est une aventure humaine extraordinaire. J'ai oublié de dire que Viviane aussi ce matin a fait un don pour les enfants. Voilà, nous recevons aujourd'hui, tout nous arrive comme ça. Sandrine m'a donné des coordonnées de l'endroit où on va s'arrêter ce soir, de la madame le maire qui peut-être nous offrira un endroit pour nous dormir. Voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de... Mais ce soir, déjà, vous saurez où on est pour dormir. Vous en saurez un petit peu plus. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bisous, bisous. Bon, Francis m'a dit de faire attention encore. Un train peut en cacher un autre. Il n'y en a aucun qui arrive. Tant mieux. Il attend au cas où pour me sauver la vie s'il y en a un qui arrive. On n'est pas beaux tous les deux avec nos gilets ? Alors, le jeune, moi, il est assorti à plumes et le orange est assorti à Wilson quand, bien sûr, il ne pleut pas et qu'il a sa couverture orange. Et au moment, on est assorti au cas où il y aurait un presseur qui arriverait par derrière et puis qui ne nous verrait pas. Regarde comment je suis coiffée, j'ai l'arrêt sur le côté avec le vent. C'est belle, hein ? Oh là 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 là. Voilà, là là là! Sous-titrage ST' 501 ... 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